Une feuille de route avec les contours de l'étape post-corona a également été présentée par le roi Mohamed VI. Une étape qui requiert un contrat social national constructif, sérieux et responsable. A rappeler le souverain, son objectif, lutter contre les répercussions de la crise dans tous les domaines. Charles Saint-Praud, directeur de l'Observatoire d'études géopolitiques de Paris, nous livre son analyse sur cette feuille de route. On l'écoute. C'est un discours responsable d'un souverain décisionnaire. La priorité clairement affichée par le souverain concerne la lutte contre le virus et le roi appelle à la vigilance, à la solidarité, au respect des mesures sanitaires. Il insiste sur le fait que cette crise a révélé la solidité des liens sociaux qui unissent les Marocains et elle a donné la pleine mesure de leur esprit solidaire et responsable. Et le roi a particulièrement loué l'action, le patriotisme et le sens des responsabilités des personnels soignants, des acteurs civils et militaires, des forces de l'ordre et généralement de tous ceux qui concourent à la sauvegarde du lien social. Il constate que les différents secteurs de production étaient profondément affectés, de même que les revenus des familles et le budget de l'État. Mais la priorité de la sécurité sanitaire de la population étant rappelée, le roi ne sous-estime pas l'enjeu économique et social. Et c'est sans doute la partie la plus forte de son discours. Le propos est clair. Notre travail, dit-il, consiste pas seulement à contrecarrer la pandémie, il vise aussi à remédier à ses répercussions économiques et sociales dans le cadre d'une vision prospective globale. Le volet social a donc été au centre du discours royal. Il importe d'initier un plan ambitieux de relance économique pour permettre aux secteurs de production de se remettre d'aplomb, d'accroître leur capacité à créer des emplois, à préserver les sources de revenus.